Un expert forestier étudie l'âge d'une centaine d'arbres d'une forêt de la région. Il représente les données par la boîte à moustache ci-dessous. Donc ça, c'est la boîte à moustache. Et ce qu'on nous demande, c'est quel est l'étendue des âges des arbres de cette forêt, et puis quel est l'âge médian de ces arbres. Alors on va déjà commencer par regarder ce que c'est que cette boîte à moustache. Donc en fait, c'est un diagramme qui va donner une idée de la dispersion des données, de la répartition des données. Alors, on a cette boîte, on a une boîte ici, et puis les deux traits qui sont là, ce sont les moustaches. On appelle ça les moustaches. Alors, ces moustaches, en fait, l'extrémité de chaque moustache donne ici, celui-ci. C'est l'âge, le plus petit âge des arbres de cette forêt. Donc c'est le groupe d'âge, le groupe des arbres les plus jeunes. Je ne sais pas combien il y en a, par contre. Je ne sais pas combien d'arbres ont cet âge qui est noté ici. Donc c'est 8 ans. On va dire qu'on va supposer ici que ce sont des années. Donc les nombres qui sont là, ce sont des nombres d'années. Et donc, on a les arbres les plus jeunes ont 8 ans, et les arbres les plus vieux ont 50 ans. Ce nombre qui est ici. Voilà. Ce qui veut dire que finalement, dans notre forêt, dans cette forêt que l'expert étudie ici, tous les arbres, ils ont entre 8 et 50 ans. Alors ça, ça nous permet de répondre à la question qui est la première question. Quelle est l'étendue des âges des arbres de cette forêt ? Donc l'étendue, intuitivement, on peut comprendre ce que ça veut dire. C'est en fait dans quelle fourchette se situent les âges des arbres de cette forêt. Et puis d'un point de vue statistique, quand on parle de l'étendue, en fait, on va dire que c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc ici, c'est la différence entre le plus grand âge et le plus petit âge. Donc c'est 50 moins 8, c'est-à-dire 42. Donc l'étendue, c'est 42 ans ici. Alors ensuite, ce qu'on a dans cette boîte à moustache, ce qu'on peut voir ici, c'est ce trait qui est là. Ce trait qui est là, il représente la médiane. Donc ça, c'est la médiane. Donc chez nous, c'est l'âge médian, l'âge médian des arbres qu'il a étudié ici, donc des centarbres qu'il a étudiés ici. Et on peut voir là que c'est 21 ans. Donc la médiane, c'est 21 ans. Alors ça, ça veut dire qu'il y a autant d'arbres qui ont moins de 21 ans que d'arbres qui ont plus de 21 ans. Donc en fait, dans cette partie-là, il y a 50% des arbres qui ont un âge plus petit que 21 ans. Et puis il y a 50% des arbres qui sont plus vieux que 21 ans. Donc ça, ici, dans cette partie-là, il y a 50% aussi. Voilà. Ça, c'est ce que veut dire la médiane. C'est l'âge du milieu de la population des arbres qu'on étudie ici. Donc il y en a autant qui sont plus petits, plus jeunes que plus vieux. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on a, c'est ces points ici. Ce point-là et ce point-là. En fait, ce point-là, c'est la médiane des 50% qui sont là. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir ici autant d'arbres là que d'arbres là. Donc il va y avoir, ça, c'est 14 ans à peu près. Donc il y a autant d'arbres qui ont entre 8 et 14 ans que d'arbres qui ont entre 14 et 21 ans. Et puis de même, ici, ce point qui est là, c'est la médiane de cette partie de la distribution. Donc il y a autant d'arbres. Donc ça, c'est, on peut le lire ici, c'est 33 ans. Donc il y a autant d'arbres qui ont entre 21 et 33 ans que d'arbres qui ont entre 33 et 50 ans. Voilà. Alors ça, ça a des noms aussi, évidemment. Ce point-là ici, c'est le premier quartile. C'est le premier quartile. On le note Q1, comme ça. Et celui qui est là, c'est le troisième quartile. Et on le note Q3. Voilà. Et en fait, on dit quartile parce que, si tu regardes bien ce qui se passe, ici, on a donc la médiane, ça sépare la population des arbres en deux groupes de 50% chacun. Et ici, ce qu'on a, c'est la moitié des 50%. Donc ce quartile ici, il va répartir la population en 25% finalement. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici 25% des arbres. Donc un quart des arbres, c'est ça qui est important. Donc ça, c'est un quart. Ici, il y a un quart des arbres. Ici, il y a un autre quart des arbres. 25%. Donc au total, on retrouve bien nos 50%. Là, il y a encore 25% ici. 25% des arbres qui ont donc un âge compris entre 21 ans et 33 ans. Et puis enfin, il y a encore cette partie-là qui représente 25% de la population. Donc on a un quart, deux quarts, c'est-à-dire la moitié ici. Donc on pourrait, en fait, la médiane, on pourrait l'appeler le deuxième quartile aussi. Mais on l'appelle plutôt la médiane. Un troisième quart et puis un quatrième quart. Voilà. Donc là, je pense que tu peux un peu mieux comprendre pourquoi je disais tout à l'heure que ce diagramme-là a donné une idée de la dispersion des données autour de la valeur médiane. Puisqu'on a vraiment une répartition de la population en plusieurs quartiles. Donc, par exemple, ici, on a des arbres qui sont vieux, qui ont 50 ans. Mais malgré cela, la médiane, on peut la voir ici comme un paramètre de position, une valeur centrale. Eh bien, malgré le fait qu'on a des arbres qui ont 50 ans, la médiane, elle est de 21 ans seulement. Donc ce n'est pas 25, c'est 21 ans. Et d'ailleurs, graphiquement, ça se voit tout de suite. La médiane, elle est plus proche de l'extrémité de la moustache gauche, donc la plus faible, que de l'extrémité de la moustache droite, qui est la plus élevée.